Ensemble de pièces de monnaie Quelle est la valeur totale de chaque ensemble de pièces de monnaie? Alors, et si l'exercice ressemble à l'autre exercice? On veut savoir la valeur totale. Valeur totale, c'est total value en anglais. Alors, mais là, on a mis différentes pièces de monnaie. Alors, on va commencer par additionner les pièces de monnaie qui sont de la même valeur. Alors, on va commencer par les 10 cents. Alors, toujours, c'est bien de commencer par les pièces les plus grandes. Alors, ça c'est 10, c'est des dizaines. On commence, on les compte. Donc, 10, 20, 30. Alors, j'ai compté 3 pièces de monnaie. 10, 20, 30. Alors, je fais 30 cents. Et c'est... Là, il y a 1, 1 cents. 2, 1 cents. Alors, ça fait 2 cents. Ça fait combien? Ça fait 31, 32. Alors, tu peux faire ça comme ça. 32, 5. OK? On peut le mettre comme ça, si tu veux. Alors, si tu veux le faire comme ça, c'est les unités avec les unités et les dizaines avec les dizaines. Comme on fait quand on calcule avec le bol des poissons, combien il reste-t-il de jours avant les 100 jours. Alors, 0 plus 2 égale 2. Et 3 plus 0 égale 3. Ce qui fait 32. OK? Ici, on va commencer par les pièces les plus grosses, qui sont de 10 cents. Et après, on fait les 5 cents. Alors, il y en a 2. On commence 10, 20. Alors, on peut les barrer. Si tu veux les barrer, c'est pour faire de l'élimination. C'est une bonne technique. 20 cents. 5, 10, 15, 20. Alors, tu écris 20 cents ici. 20 cents plus 20 cents, ça fait 0 plus 0 égale 0. 2 plus 2 égale 4. Qu'est-ce que ça fait comme réponse? 40 cents. OK? Alors, tu fais ça pour tous les ensembles ici. OK? Sous-titrage ST' 501